Le futur conjugué au présent, les robots au cœur du CES de Las Vegas, le plus grand salon mondial en matière d'innovation technologique. Ce bras robotique qui filme répond au mouvement des humains. Pour les exposants du salon, c'est bien de cela dont il s'agit aujourd'hui, faire en sorte que robots et intelligence artificielle travaillent en harmonie avec l'homme. Ce bras robotique peut être adapté pour faire à peu près tout, jouer de la batterie ou bien trier des pommes. Faut-il s'inquiéter de la place que pourraient prendre ces robots ? Des emplois pourraient disparaître ou bien faut-il s'en réjouir ? Pour cette exposante, une chose est sûre, le robot doit rester sous contrôle de l'homme. Les robots industriels ne devraient pas être ensemble avec les humains car il faut qu'il y ait une barrière. Les robots collaboratifs sont dotés d'un capteur, de sorte que lorsque vous touchez le robot, il s'arrête automatiquement. Pour les mordus de technologie, le principal défi sera de convaincre les humains qu'il n'y a rien à craindre des robots. En tant qu'humains, nous avons été programmés pour voir des films de science-fiction et pour penser que tout ce qui a des jambes doit être une menace pour nous. Mais il est intéressant de constater qu'on ne voit pas la même perspective avec les robots sur roue. Il y a quelque chose dans les jambes qui fait que notre cerveau humain pense que cela va être une menace pour nous. Et ce n'est pas le cas. La première réaction de certaines personnes est de penser « Oh, c'est un peu effrayant ». Mais la réalité est qu'il s'agit d'une voiture télécommandée avec des opérateurs amicaux derrière elle. Nous pouvons programmer une barrière dans le programme pour que le robot puisse être arrêté. Vous pouvez limiter son espace. C'est pour ça que ce robot peut être meilleur avec les humains. A chacun et chacune de se faire son idée. Pour cette année, le CES s'est terminé. Le salon a refermé ses portes ce vendredi.